bonjour bonjour j'espère que je suis bien en direct ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo je fais cette vidéo ce matin pour pour mettre de la clarté sur les services que je propose par rapport à ceux d'un agent sportif un agent de joueurs parce que c'est une question que j'ai eu d'un papa dernièrement voilà donc si tu ne me connais pas je suis Melissa michael et aux anciennes joues pro de basket qui s'est reconverti en préparatrice mentale mentor et accompagnante de très jeunes sportifs donc aujourd'hui c'est principalement de 12 13 ans voire ouais 12 13 ans je commence jusqu'à 18 ans 18 19 et ça peut aller jusqu'à 23 ans mais c'est principalement de 13 à 18 aujourd'hui je m'occupais je m'occupe principalement de ces jeunes là je fais cette vidéo du coup pour pour un petit peu de parler de ça donc si tu es un parent bienvenue un parent de jeunes de très jeunes sportifs qui a des ambitions de devenir professionnel semi professionnel semi professionnel voilà aux alentours de d'après mon expérience là aux alentours de 12 13 ans ça commence voire peut-être même avant des fois ça commence à se préciser dans le projet sportif pourquoi 12 13 ans alors c'est plutôt ça s'adresse plutôt aux sports collectifs c'est vrai j'ai moins j'ai moins la connaissance des âges dans les sports individuels ça peut être parfois plutôt dans les sports individuels mais dans les sports collectifs c'est plutôt vers là que commence à naître cette volonté de devenir de devenir pro et d'en faire son métier du moins les premières idées voilà donc j'ai choisi d'accompagner principalement sur cette partie là aujourd'hui parce que c'est celle qui m'anime et c'est là où j'ai plus de compétences et de choses à redonner voilà donc je fais ça depuis un an maintenant enfin ça fait trois ans en tout mais ça fait un an que je me suis spécialisée sur cette partie là où j'accompagne et les très jeunes sportifs et les parents parce que des fois j'ai des rendez-vous en doublettes triplettes avec voilà papa maman parfois les deux et c'est c'est d'une richesse infinie donc je te fais cette vidéo aujourd'hui pour donner la différence avec un agent sportif dissocier mon travail donc qui est vraiment du travail individualisé du travail où je travaille sur les besoins spécifiques de vos de vos jeunes des joueurs des joueuses où je voilà je tiens compte de leur individualité de leur singularité je lis un petit peu mes notes aussi en ce moment en parallèle voilà si vous me voyez baisser les yeux c'est pour ça voilà donc c'est principalement ça que je fais aujourd'hui alors ça peut dire qu'un agent aujourd'hui ne le fait pas je vais revenir un petit peu sur le travail de l'agent le travail de l'agent parce que ben voilà c'est quelque chose que je constate chez les chez les parents de très jeunes joueurs c'est quelque chose qui est encore pas connu peu connu c'est aussi mon rôle d'accompagnant de la de la performance à ce niveau là de mettre un petit peu aussi de répondre aux questions des parents qui s'interrogent sur ben quand est ce que je présente mon jeune à un agent quand est ce que voilà quand est ce qu'il faut entrer en contact avec eux un petit peu tout ça qu'est ce que c'est un agent quel est son rôle qu'est ce qui peut m'apporter comment ça fonctionne enfin voilà un petit peu toutes ces questions donc là je vais un peu y répondre dans cette vidéo alors voilà mon but c'est pas de du tout de dénigrer la pratique d'un agent au contraire c'est c'est très nécessaire moi j'ai travaillé pendant un peu plus de dix ans avec un agent enfin en fait j'ai toute ma carrière j'ai eu un agent j'en ai même eu deux échangé en cours de route en cours de route voilà selon les évolutions personnelles et du coup à quoi ça sert un agent donc un agent bas c'est un partenaire commercial pour moi alors il n'y a pas que ça évidemment je sais que ça va peut-être faire grincer des ans peut-être certains agents qui vont voir cette vidéo m'écouter voilà là encore une fois c'est il s'agit pas du tout de dénigrer juste de faire la différence entre ce que je propose et leur travail à eux donc un agent il va être là pour accompagner vraiment la partie négociation de contrat on va dire d'un joueur donc la plupart du temps dans les sports collectifs du moins au basket est ce que je connais le mieux ça va être voilà pour les meilleurs on va dire les potentiels les plus les plus grands ça va être autour de 17 18 19 ça peut être encore 20 ans voilà même si ça commence à être tard déjà pour débuter voilà bon 16 ça peut être très très jeune j'en connais peu mais mais voilà ça peut être le cas aussi donc à partir de cet âge là on commence à éventuellement travailler avec un agent rentrer en contact avec eux et voilà eux leur job ça va pas être de vous accompagner individuellement ça va pas être ça va pas être de faire sortir le meilleur de vous même s'ils peuvent avoir ce rôle là tout à fait voilà les meilleurs agents aujourd'hui pour moi sont ont tout intérêt on va dire à être dans cette collaboration là avec le joueur et à à développer leur potentiel maximum c'est pourquoi j'aimerais travailler en collaboration aussi avec des agents donc si j'en profite pour passer un message si des agents m'écoutent voilà moi la porte est ouverte pour collaborer avec ça avec vous et du coup un agent là il va être un partenaire commercial donc il va être en charge de trouver un club où vous allez pouvoir exercer votre jeune va pouvoir exercer ses talents au sein d'un club professionnel donc voilà ça va être principalement sa mission donc lui son bagage c'est d'avoir le réseau d'entretenir ce réseau de discuter ben voilà d'avoir le contact avec les présidents club les managers les entraîneurs de faire le relais entre soit les parents soit le joueur soit les clubs voilà et d'être beaucoup au téléphone c'est une des caractéristiques principales d'un agent c'est qu'il est très occupé donc voilà qu'est ce qui différencie du coup maintenant un agent je vais pas m'étendre sur ce sur ce domaine là je pourrais apporter des précisions si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je les lirai en même temps et j'y répondrai voilà qu'est ce qui différencie ce que je propose aujourd'hui d'un agent donc moi je ne suis pas d'un agent je ne suis pas j'ai pas les j'ai pas les accréditations pour ça et j'ai pas spécialement pour le moment vocation à faire ça même si j'ai plaisir à mettre en relation certains de mes jeunes joueurs pour que voilà ils aillent vers le monde professionnel ou le monde de la semi professionnalisation voilà je qu'est ce qui me différencie c'est que moi je vais vraiment être là sur un aspect passage de joueurs jeunes joueurs amateurs va dire jeunes joueurs qui s'amuse dans sa pratique découvre sa pratique et développe voilà commence à développer un intérêt pour faire évoluer sa pratique et devenir professionnel avoir des aspirations et des ambitions qui diffèrent du milieu amateur donc ça veut dire qu'il va vouloir s'inscrire dans une logique de progression et de vouloir faire de son sa passion son sport son métier salut Mathieu ouais je lis en même temps oui effectivement ça faisait longtemps et ça me fait plaisir de reprendre un petit peu avec une thématique un peu plus spécifique et du coup voilà je reviens sur sur voilà ça va être vraiment de faire passer de sa pratique amateur plaisir on va dire même si j'espère bien et un de mes volets aussi c'est de continuer à à avoir ce volet plaisir même dans la professionnalisation c'est vraiment très important pour moi d'avoir ces deux on peut avoir de l'ambition et du plaisir mais voilà de faire passer à un autre niveau la pratique de votre enfant si vous êtes parent si vous êtes club si vous êtes une académie un entraîneur voilà moi mon rôle il va vraiment être d'être spécifiquement à l'accompagnement sur ce passage de comment je fais de mon activité plaisir un métier voilà parce que il ya des étapes particulières aujourd'hui je définis mon activité comme une matière de l'école en plus c'est à dire ou une matière scolaire on va dire en plus pour votre jeune c'est à dire que je vais venir transmettre des compétences nécessaires pour aller au haut niveau transmettre une partie de ben de mon expérience ma propre expérience même si je la mets toujours au service de votre jeune et s'agit pas de faire des méthodes copier coller je vais pas dire ben moi j'ai fait comme ça donc fait comme ça non pas du tout on va aller chercher ben voilà la singularité du jeune on va aller chercher qu'est ce qu'il aime qu'est ce que qu'est ce qui peut être développé chez lui quelles sont ses particulières et les particularités à lui quel est son projet personnel à lui où est ce qu'il a envie d'aller quelles sont ses valeurs voilà tout ça toute cette individualisation tout ça ça fait partie du projet on va définir ça donc vous voyez bien l'importance de définir tout un projet qui va être sur du long terme et qui la plupart du temps moi en tout cas c'est comme ça que je le vois et comme ça que je travaille va accompagner tout du long le jeune jusqu'à l'aboutissement ou non enfin du moins il ya toujours un aboutissement d'une certaine manière non mais de la professionnalisation de la semi professionnalisation de votre jeu et de l'accompagnement de son rêve à la réalité et à la concrétisation voilà les différences que je fais entre un agent et ce que je propose aujourd'hui donc moi je suis pas un agent commercial donc je vais pas aller négocier le contrat financièrement avec les clubs mais par contre je vais accompagner de manière très individualisé et très personnalisé tout ce processus jusqu'à peut-être présenté à un agent donc moi je suis vraiment spécialisé aujourd'hui sur la partie avant avant agent on va dire dans un processus individualisé ou ben voilà je vais accompagner votre jeune jusqu'à jusqu'à pouvoir l'amener et mettre toutes les chances de son côté concrètement il ya jamais rien de sûr si vous me suivez un petit peu bon ça fait longtemps j'ai pas fait de live mais vous savez que voilà je suis pas quelqu'un qui parle en langue de bois et le milieu du sport de haut niveau est un milieu particulier difficile avec ses propres codes et du coup voilà se faire accompagner sur cette partie là quand on a de 13 à 18 ans c'est très très important pour moi je l'ai vu personnellement moi à mon niveau j'ai pas eu la chance ni j'avais pas ce comment dire j'avais pas cet état d'esprit et j'avais pas encore compris à quel point un accompagnement ça pouvait faire gagner du temps et et de l'énergie et de l'argent et tout voilà à quel point ça pouvait être important et aussi et ben voilà d'avoir suffisamment de soutien même si j'en ai eu beaucoup mais voilà c'est encore autre chose d'avoir un soutien professionnel et un rendez vous régulier parce que voilà comment est ce que je fonctionne aujourd'hui dans mes accompagnements je vais relancer ça certainement à partir de la saison prochaine donc soyez alerte si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un message un message en privé mais je vais fonctionner comme j'ai fonctionné cette saison c'est à dire que là depuis le début de saison depuis septembre voire août j'ai commencé avec certains j'ai fait un rendez vous un ou deux rendez vous j'ai proposé par mois pendant la durée de la saison donc ça fait un rendez vous sur à peu près dix mois on va dire neuf à dix mois après ça c'est au choix à sélectionner en fonction des besoins du jeune un à deux rendez vous aujourd'hui ce qui plaît le plus c'est un rendez vous par mois parce qu'il ya un rendez vous régulier ben voilà j'ai un suivi avec le jeune le jeune arrive avec ses problématiques du moment donc ça peut être aussi bien une fatigue liée au double projet scolaire basket ça peut être très bien une difficulté face à du stress voilà des échéances qui arrivent aujourd'hui je prépare aussi les jeunes à l'entrée en pôle l'entrée en sport études je prépare des jeunes à éventuellement intégrer l'insep ou des académies privées aujourd'hui c'est principalement sur ça que que ce que ce focus mon accompagnement donc voilà c'est surtout le passage d'une étape à une autre que j'accompagne et que je soutiens pour vos enfants parce que cette partie il faut bien avoir conscience en tant que parent en tant qu'entraîneur en tant qu'éducateur que cette partie à 13 ans même de 13 à 18 nulle part ailleurs votre enfant ne vivra ça c'est à dire que ben voilà c'est des étapes quand on passe une sélection régionale quand on passe une sélection nationale la plupart du temps dans la vie normale peut-être vous le savez en tant que parent voilà vous avez tous des jobs je pense pas que vous avez passé des entretiens d'embauche à partir de 13 ans dans vos domaines respectifs voilà le sport c'est vraiment il ya cette spécificité c'est à dire qu'il faut être au bon endroit au bon moment le plus tôt possible pour ben voilà derrière mettre les chances de son côté ça veut pas dire encore une fois que vous allez réussir à tout prix et que et que voilà ce sera obligatoire que si vous êtes passés par des étapes votre enfant réussira non mais par contre vous pouvez mettre beaucoup de choses de beaucoup de chances de son côté en voilà l'accompagnant dans ce processus et en lui fournissant des ressources comme je fournis aujourd'hui c'est à dire que la compagne aussi en préparation mentale avec des avec des voilà des notions de les petites notions d'introduction à la préparation mentale qui peuvent être très bénéfique sur le long terme à votre jeune stéphane bonjour oui bah écoute il sera en replay donc tu peux tu peux le revoir je vais le laisser sur mon profil donc donc voilà tu entendras ce que j'ai à dire voilà je pense avoir n'hésitez pas à me dire je pense avoir été clair mais n'hésitez pas à me dire s'il ya encore des zones d'ombre par rapport à ce que je ce que je vous ai exposé là n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez de l'intérêt pour ces sujets si vous avez d'autres questions je suis totalement disposé à y répondre voilà et je du coup je sais plus j'ai fait un j'ai fait un saut là dans mes idées mais je sais plus si j'ai dit exactement ce que j'allais proposer la semaine prochaine donc voilà je vais relancer mes accompagnements à partir de certainement juillet août pour la saison prochaine à raison d'une ou deux fois par mois voilà avec vos jeunes donc de 13 à 18 ans principalement 13 à 23 vous pouvez aussi également me contacter j'ai des parents qui me contactent pour des jeunes qui ont 11 12 11 12 ans qui me posent des questions qui se posent des questions eux-mêmes sur est-ce que c'est trop tôt est ce que c'est le moment pour accompagner mon jeune à ce moment là faire accompagner mon jeune voilà j'y répondrai avec plaisir je réponds toujours de manière individualisée à chacun soit on s'appelle soit je réponds par message on s'appelle après voilà j'aime vous avoir au téléphone j'aime vous entendre et j'aime entendre les spécificités de votre enfant et quels sont les besoins donc donc n'hésitez pas soit par mail soit au téléphone vous vous retrouverez ça sur basketball impulsion.com ou même sur mon facebook voilà je je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire ou à partager même à taguer des parents que vous connaissez peut-être vos connaissances pour être intéressés par ce live voilà je souhaite comme d'habitude rendre l'information audible et disponible au plus grand nombre voilà je vous remercie bye bye bonne journée à personne à personne à personne C'est parti !